Musique Hello les filles, ça va ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit pour réaliser la première page de l'album Blue Land de la marque Stamperia. Et on va faire la face A et face B comme d'habitude. Du coup, je veux tout démêler ici parce que j'ai trop 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 de papier. Et il faut que je vois exactement. Voilà, c'est comme ça. Tout ça il reste et ça je mets sur le côté parce qu'on va travailler après. On va prendre déjà ici. On va prendre notre page de fond qu'on va coller comme ça dans notre album. Et on fait bien dans tous les deux sens comme ça. C'est beaucoup plus facile après pour nous. Je veux mettre les plis en dessous pour ne pas qu'ils m'embêtent. Et on va commencer à travailler ici, direct sur la page. Comme papier déco, moi j'ai choisi celui-là. En fait qu'on a utilisé pour la couverture extérieure aussi. C'est l'effet bois et en fait c'est le dos d'où la collection. J'ai coupé mon papier en fait. Si ma page fait 21 sur 21, toutes mes pages de fond vont faire 20,7 sur 20,7. Comme ça, vous savez. Je veux prendre l'encre à côté de moi. Et je veux ancrer tout de suite cette page. Au moins cette page, je l'ai faite déjà. Voilà. Ça, on va mettre pour l'instant sur le côté. Ici, on va prendre un grand rabat qui mesure 16,5 sur 20,5. Moins 1, moins 0,3. Du coup, on fait un pli de 1 cm. Et on fait un pli de 0,3. Et cet rabat, il vient coller ici en haut de ma page, au milieu. Ma page, il fait 21 sur 21. Du coup, notre rabat, il fait 20,5. On va avoir une petite marge sur tous les deux côtés. Je me mets bien au milieu. Et quand je vois que je suis au milieu, je veux coller la page. Moi, j'ai mis deux doubles faces comme d'habitude pour coller plus vite. Voilà. Moi, j'ai utilisé pour faire les coins. Ça se voit, les coins de ma page sont faits. J'ai utilisé cette perforatrice de la marque We Are Memory Keeper. La crocodile, Corner. Et j'ai utilisé cette côté. Moi, j'ai mis des petits bouts de papier comme ça. Comme ça, je vois quel côté il fait quel modèle. Ici, j'ai cette modèle. Et sur ce côté, j'ai cette modèle. Moi, je vais utiliser cette modèle pour tout le long de l'album. Là, on va monter nos plis. Notre pli de 0,3. Comme ça, c'est fait. Parfait. On va prendre maintenant... Deux pochettes. On va prendre... Non, d'abord, on va prendre cette petite rabat qu'il mesure. 15,5 sur 11,8. Moins 1 cm. Moins 0,3. Et cette petite rabat, toujours avec les coins qui sont réalisés déjà. Je le mets ici au milieu. De ma page. Je me place bien, bien, bien au milieu de ma page. Si je suis au milieu de cette page, la grande, bien sûr, je suis au milieu de mon rabat aussi. Du coup, hop, je me mets correctement ici. Parfait. Et je colle. Super. Avec ça, je vais faire la fermeture de ma page à la fin. Pour l'instant, on va ouvrir et on va travailler en dessous. En dessous, je veux mettre deux pochettes. Une pochette qu'il mesure 23 sur 9, moins 1 cm sur tous les trois côtés. On va biseauter les quatre coins. Ici. Ici. Là. Et là aussi. Hop. Je fais bien mes plis. Et après, on peut coller directement ici parce qu'il fait exactement la taille de notre page. Une fois tous les trois plis faits, on va avoir une pochette qu'il mesure 9 sur 21. Et on va coller ici en bas. Mais avant de coller cette page, cette page, cette pochette, je me place correctement en bas. Parfait. Une fois que je suis correctement placée, je vais prendre un petit crayon. Je vais faire un petit trait. Là et là. Et je colle d'abord cette pochette qu'il mesure 23 sur 8, moins 1 cm ici et 1 ici. Et je commence à coller cette pochette avec 1 mm plus bas par rapport au petit trait qu'on vient de faire. Du coup, on a le trait et moi je descends 1 mm ou 2 mm sur le trait. Comme ça, cette pochette, il vient un tout petit peu en dessous de la première pochette qu'on va coller. Je colle cette pochette. Hop. Parfait. Et maintenant, je peux coller cette pochette. Voilà. Là, je colle tout de suite deux découpes. J'ai réalisé deux petites découpes pour les mettre ici. Les découpes help la création. Et je les colle tout de suite comme ça, sans coller. Bien, au milieu. Et encore une. Hop. Bien sûr, si vous n'avez pas les découpes, vous pouvez changer avec les découpes que vous avez, les découpes que vous avez envie d'utiliser, bien sûr. Ou sinon, on peut mettre des bordures. Ou sinon, on ne peut mettre rien de tout. C'est comme vous voulez. Par contre, si vous voulez encore des Dyes Heifel Création, vous trouvez encore quelques-unes sur la boutique Booty Scrap. Vous avez le lien, comme d'habitude, dans la barre de description. Et après, malheureusement, on ne trouve plus parce que c'est partout, fin de série, parce qu'ils ont arrêté de faire des Dyes Heifel Création. C'est dommage, franchement, parce que, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Même s'ils sont un peu plus chers, mais en fait, ils sont très, très, très jolis aussi. Là, je vais faire la fermeture. J'ai bien monté mon pli, du 0 au 3 sur tous les deux rabats. Et là, juste, je prends des aimants. Et je mets un aimant ici. Et après, je mets un aimant sur le grand rabat. Parfait, je tiens bien droit, bien monté les plis et je ferme. Et on a fermé notre page. Maintenant, on va travailler sur cette côté. Tous les papiers de déco, je les mets après et je vous montre à la fin le résultat, comme d'habitude. Après, si vous voulez qu'on met tous les papiers ensemble, il faut juste que vous me disez et on va changer la façon de faire les tutons. En fait, on va faire juste un seul côté chaque fois, mais on va couper les papiers et on va mettre les papiers ensemble tout le temps. C'est comme vous voulez. Là, on s'occupe de cette côté. Pour faire cette côté, on a besoin de, hop, tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça. Plein de papier. Ça, c'est le papier qu'on va mettre tout au fond. C'est le papier avec l'eau à couverture qu'il y a devant. Toujours la même dimension. Il mesure 20,7 sur 20,7. On va mettre ça sur le côté et on va commencer à travailler ici. Pour faire cette page, on a besoin de, hop, tout ça, on va mettre sur le côté. On va prendre ça, le papier d'école, je le mets ici pour l'instant. Et on va prendre ça. Je sépare un peu tous les papiers et on se voit tout de suite pour vous donner exactement les mesures. Voilà, j'ai pris tous mes papiers. Là, on va prendre un grand rabat qu'il mesure. 20,5 sur 20, moins 1 cm, moins 0,3. Et on va coller sur ce côté, bien au milieu de notre page. Parce que, comme vous savez, la page, il fait 21 et là, on a 21,5. Du coup, on va avoir une petite marge sur ce côté et sur ce côté. Et je colle ça tout de suite. Hop, j'enlève tout de mon apélicule de double face et je colle. Là, on va prendre encore un rabat qu'il mesure 20,5 sur 13,2, moins 1 cm, moins 0,3. Et celui-là, on va le coller sur ce côté. Je mets mes plis en dessous. Mes plis de la page, je les mets en dessous. Et je me place bien droit par rapport à mon rabat que je viens de coller. Du coup, je écrase bien mon pli de 0,3. Et je me place correctement en fonction du rabat que je viens de coller. Comme ça, je suis sûre que je suis bien au milieu et bien droit avec le rabat. J'enlève la pellicule de double face. Et je colle. Super. Voilà. Sur ce rabat, je veux mettre une petite pochette. Une petite pochette, une petite passante plutôt. Qu'il mesure 7 sur 13,6. Moins 1 cm ici et 1 cm ici. Et on va coller ici. Comme ça. En fait, moi, j'ai pris juste un morceau de papier. Et j'ai fait mes plis en fonction du papier que je viens de coller. Qu'on va coller ici. Du coup. Hop. Je veux prendre mon papier uni. Je mets bien la colle partout sur mon papier uni. Parce qu'en fait, moi, j'ai fait en fonction de ce papier. Et je place ici le passant bien au milieu de ma page. Hop. Parfait. Une fois où j'ai placé mon passant, Juste, j'enlève la pellicule de double face. J'ai mis de double face. Et je colle sur le papier noir. Hop. Et là, je colle ici. Parfait. Comme ça, j'ai mis mon passant. Mais j'ai mis mon papier déco aussi. Je vais laisser un papier uni ici. Parce que je veux mettre du papier déco ici sur la languette. En fait, je veux mettre un petit papier déco ici. Plus un livret en intérieur. Ça, je colle après. Maintenant, je veux prendre... Ça, c'est le livret qu'on va mettre ici. 15,5 sur 21. Pléant 2, ça fait 10,5. Il vient comme ça en intérieur. Je veux prendre, en fait, 4 places photos qu'ils mesurent tous les 4. 16,5 sur 10,5 moins 1 cm. Et on prend 4 comme ça. Et on va coller un place photo ici. Je me place bien sur le bord ici. Bien sur le bord ici. Je biseau d'abord un peu mes coins. Et je colle ici. En fait, je regarde bien sur le bord. Ici, je regarde bien. Je fais attention de ne pas coller sur mon pli de 0,3. Parce qu'il est juste à côté. Et je colle. Et on a un place photo comme ça. Je prends encore un place photo. Toujours, on va biseauter les coins. Et je colle cette fois-ci en bas ici. Toujours. on fait bien attention de ne pas coller sur le pli de 0,3 et bien sur le bord. Je me place correctement bien droit. Voilà. Et je colle. Nickel. Je prends le troisième. Je biseau. Je ferme. et je colle en fait ici, cette fois-ci. Comme ça. Bien sur le bord en haut. Et là, je laisse 5 mm ici. Du coup, ce n'est pas exactement sur le bord ici. c'est sur le bord ici. Là, je laisse 5 cm. Et là, je colle. Parfait. Et on a ici collé notre place photo. Voilà, comme ça. Je biseaut. celui-là aussi. Je vais faire bien mon pli. Je me place ici bien en bas de ma page. Je ouvre ma place photo pour mieux voir. Et je laisse 0,5 et après, je colle. Mais toujours bien en bas de ma page. Je laisse 0,5 que ici, pas ici. Parfait. Et on a ça, ça et ça. Maintenant, on va travailler ici sur ce travail. sur ce rabat, on va coller un passant qu'il mesure 9 sur 22,5. Un centimètre ici et un ici. Et celui-là, je le place là au milieu de ma page. Il fait exactement la taille de ma page. Ici, on a 20,5. Nous, le passant, il fait 22,5. Une fois les plus faites, on reste avec 20,5. Je me place bien au milieu et je colle. Parfait. Et là, hop. Parfait. Et on a un passant. Dans cette passant, moi, je veux mettre un grand livret qui mesure 18,5 comme ça. 27, plié en deux, ça fait deux places photos de 13,5. 18,5 sur 13,5. Et il vient ici. Maintenant, pour fermer tout ça, en fait, on va bien monter les plis de 0,3 ici. Bien monter les plis de 0,3 ici. Et je veux mettre des aimants là. Je veux prendre des aimants. Vous avez deux possibilités. Vous mettez un aimant ici au milieu ou vous mettez un ici et un ici. Moi, je veux mettre un aimant là au milieu comme ça, je n'embête pas le passant et je peux fermer quand même cet rabat. Du coup, je mets ici un aimant. Je prends encore un morceau de double face et le deuxième aimant je le mets ici. Je garde bien monter les plis de 0,3 sur tous les deux côtés, sur tous les deux rabats. Je place bien correctement mes rabats et je colle ici cet élément. Parfait. Et il ferme. Pour fermer tous les places photos qui sont ici, on fait juste, je veux mettre d'abord deux places photos, les deux places photos comme ça et après, je mets mes deux places photos comme ça. Un comme ça et un comme ça. Voilà. Et pour fermer tout ça, ici, je prends juste un place photo normal qui mesure 15,5 sur 10,5. Je le place comme ça au milieu, bien droit et je veux mettre un aimant ici et un ici. du coup, je prends des aimants. Je ouvre mes places photos et je mets cette place photo bien au milieu ici et je veux mettre un aimant ici. Je place mon place photo. comme ça je veux vérifier je ferme ça et là je veux vérifier. Parfait. Je suis correctement placée. Et maintenant, je mets le deuxième ici. Du coup, hop, il part toute seule. Je mets un ici. Je reste bien droit. Je mets ici encore un. On regarde toujours pour être bien droit. et je colle. Ferme comme ça, comme ça, comme ça. Même on peut fermer un comme ça, un comme ça. En fait, on ferme comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. C'est comme vous voulez. Ou sinon, on commence avec celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Ou sinon, les deux et après, les deux comme vous voulez. C'est à vous de voir. Moi, je vais le laisser pour l'instant comme ça. Et celui-là, il vient comme ça. Et on a fermé ici avec un place photo. Et après, il vient celui-là et celui-là pour tout fermer. Voilà. Ça, c'est tout. Je mets tous mes papiers déco et on se voit tout de suite avec le résultat final. C'est bon les filles, j'ai fini de coller tous mes papiers déco. Là, j'ai mis du papier bleu et après, j'ai mis une carte de la collection parce que les cartes, c'est des cartes 9,5 sur 13 et ici, nous, on avait 10,5 sur 15,5 du coup, j'ai maté en dessous avec du papier bleu. J'ai tout ancré. Là, j'ai utilisé cet papier. Derrière, on a direct un place photo. Ici, on a un espace photo. On peut mettre deux photos 9,13 ou sinon, on peut mettre une photo 13,18 ou sinon, des photos 10,15. C'est comme vous voulez. Là, les pochettes, j'ai mis le même papier comme ça, ça fait la continuité et pour l'instant, j'ai mis que des cartes comme ça. Je n'ai rien mis sur le côté parce que j'aime beaucoup les cartes comme ça et en fait, on peut faire du journaling là et à la fin, une fois que je veux finir l'album, je veux mettre des petites livrées aussi en intérieur. Ça, c'est pour le premier côté. sur ce côté, en fait, j'ai mis ce papier comme ça, ça fait la continuité, c'est le même papier. Après, le papier, voilà, il ferme très bien, il n'y a pas de souci. Si vous voulez mettre ici 0,5, vous pouvez mais pour moi, je pense que ça suffit bien le 0,3. Là, j'ai utilisé ce papier. Ici, en dessous, c'est le même papier sauf là, j'ai mis comme petite déco. j'avais l'impression qu'il manque quelque chose. Toute la page, il était vide, il n'y avait que les papillons ici, du coup, j'ai mis un petit tag rond comme ça avec les fleurs. Toujours, bien sûr, de la collection, il vient de cette page et je veux insérer un peu partout et en fait, je n'ai pas collé entière exprès parce que si vous voulez, ici, vous pouvez caler une petite photo comme ça, juste une petite photo comme ça, 9,13, ça passe facilement ici et comme ça, ça se voit joli aussi une fois qu'il est fermé. Ici, en dessous, on a le papier bleu qu'on a mis ensemble. Là, j'ai mis ce papier et ici, on a le livret pour mettre trois photos avec du papier partout et ici, on a comme ça ce papier. Voilà pour ici, on ouvre cette côté, on a le papier effet bois et en dessous, on a cette belle image avec cette fleur qui est là, magnifique et à l'intérieur, toujours, des grands espaces photos. trois photos 13,18 pour mettre sur ce côté. Ici, en fait, j'ai mis cette carte, c'était une grande carte toujours sur la collection et j'ai coupé à mes dimensions de 10,5 sur 15,5 avec les papillons parce que là, sur toutes les pages, on a des petits papillons. Sur le dos, c'est en place photo et ici, il est comme ça et comme ça et là, un grand espace photo. on ferme ça, ça, après, on ferme ici, il faut juste que je trouve chaque fois les aimants, voilà, pour bien placer. On ferme ici et on ferme ici et c'est fait. On a notre page qui est fermée. Là, je veux mettre de la colle sur le 1,5 et je veux coller direct dans mon album la page, du coup, je mets bien la colle partout et on a fini la première page de cet album. j'aime beaucoup le rendu sur du papier noir. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça sort un peu plus le papier sur le papier noir plus l'encre bleue que j'ai utilisé. J'ai l'impression que ça fait ressortir plus le papier. On va prendre notre structure et on va coller ici, sur ce côté, le premier place photo. Toujours, on se met bien là, sur le côté. et je colle. Bien sûr, bien droit. Hop ! on se met. On se met, on se met. On se met. On se met. On se met. Voilà et je vais laisser comme ça En fait on va coller tous les pages Comme d'habitude sur cette côté Sauf que ça change juste la couverture devant C'est pas une couverture entière C'est une couverture avec deux morceaux Mais tous les pages On va coller sur cette côté Je veux pas qu'on colle deux pages ici Et deux pages ici On va tout coller ici Je vais laisser maintenant ma page Comme ça ils prennent bien Et on se voit demain Pour faire la deuxième page de cet album Je vous fais comme d'habitude Plein 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 de bisous J'espère que ça vous plaît Et je vous dis à demain Bisous Bye bye